Et les top scorers, soit Kerkil, va gagner son engagement. Landolt, le numéro 5, qui va, attention, on aura un deuxième alerte du côté de Grasshopper. Et c'est directement goal de la part de Jernot Kerkil. On revoit cette image, le ballon, le puck, qui va rebondir derrière la bande. Landolt, qui a vraiment l'habitude de jouer l'essuie-glace, comme je l'appelle. Kerkil a bien suivi, Scud complètement perdu, qu'il ne savait pas. Ce puck, on le voit, l'image complètement perdue. Bien joué, Andersons, Andersons qui va pouvoir rentrer dans la zone. Andersons, Andersons encore, Andersons toujours, bien joué, Andersons qui va obtenir une pénalité. Le Snee, Le Snee qui passe, Le Snee qui rentre dans la zone. C'est magnifiquement fait de Le Snee qui tire. Oh là là, c'est bien arrêté par Lorine Guterre. Et en deuxième temps, Stoffel, avec une entrée de zone. Attention à Grasshopper qui peut tirer. Bel arrêt de Victor Usdlund. Et encore une fois, ça chauffe pas mal, là, en T2-hommes. Et Sandismont, là, qui va, lui, temporiser un petit peu pour qu'on puisse changer de ligne. Et il y a Sandré Holden qui marque. Sandré Holden, le TGV norvégien. Qui permet à toute une patinoire d'exulter parce qu'il y a un partout. Écoutez cette ambiance magnifique. On vous laisse. On voit le centre magistral, là. Elle l'a bien vu. Holden qui aspire tout le monde. Et phénoménale, cette ambiance-là. Je n'ai jamais entendu la patinoire des MLS faire autant de bruit. Mais l'intensité, en tout cas, mise par les deux équipes. Attention avec une frappe de Dufay qui va partir directement dans les filets de protection. Et qui va le récupérer dans un second temps. Stoffel, Stoffel en retrait. C'était bien joué. C'était bien joué. C'est pas fini. Encore avec une frappe. Et attention, Boller toujours en possession du puck. Donc, Boller qui va pouvoir tenter quelque chose. Il glisse en retrait. C'est bien joué. Et attention, Westpok. Il est au front. Il est au fond des filets. Eustlund avait fait l'arrêt dans un premier temps. Faire des secondes travail de Boller. Et là, on se puck. On ne sait pas où il est. Béchelère, du bout de la crosse. Qui peut glisser ce puck par-dessus la jambière. Oui, tout à fait. Par-dessus la jambière d'Eustlund. Un peu passif, là. Qui ne savait pas trop où est ce puck. Et Béchelère qui arrive à Pleinbourg. En profite. Blazer. Tire. Et Eustlund qui a un petit peu de peine. Eustlund ne respire pas la sérénité aujourd'hui. Ça va peut-être partir en contre. Il faut centrer. Il faut tenter. Ce que fait le Chaudfognier. En tout cas de Swiss League. Inalbonne. Oh, la balle passe. Il est tout seul. Ruxeguer. Oh, Westpok. Oh, c'est pas possible. Mais c'est tout de même un club qui a de l'histoire. Böller. Ils sont assez actifs. Magnifique arrêt d'Eustlund. Magnifique arrêt d'Eustlund. Il faut concrétiser maintenant tout ce travail. Et goooool ! Magnifique. Tu le disais à l'instant. Concrétisez ce travail. Sanderson. Magnifique ambiance. Écoutez. Voilà, on vous laisse un peu profiter. Écoutez-le. Oh, oh. Magnifique. A coupé le souffle. Et on revoit Julien Privet qui met la canne en opposition sur un centre de Andersons. Blazer. Bien joué là de Holden. Holden qui va pouvoir récupérer, qui va faire une passe à Andersons qui va manquer le puck. Ça va être récupéré par le Sli. Le Sli qui marque. Et voilà, on le disait. Il faut mieux démarrer ce troisième tiers. Et c'est après 39 secondes que la Chauffon décide d'accélérer. On revoit magnifique travail de le Sli. Et on vous laisse profiter de ces Oh Oh qui résonnent dans toute la patinoire. Magnifique travail d'Andersons justement qui peut passer sur l'osli. On aura aussi je crois des inconduites de match sauf erreur de Béchler et Busser. Et Andersons et Gaule. 3-3. Que s'est-il passé ? Ben il y a Gaule. Que s'est-il passé pour que ce but arrive ? Voilà. On a tout. Alors on a deux minutes pour durée excessive de Noah Behr. Deux minutes de durée excessive pour Béchler. Deux minutes d'obstruction pour Sandré Holden. Mais on fait vraiment couverture du côté de Getze. Là il y a peut-être quelque chose à faire. Un tir. Cafouillage, tir. Et Goal ! Thompson-Andersons. Qui va mettre le 4-3. Et Andersons. Là Grutter il ne peut pas être partout. On voit Olsen qui fait écran. Et Andersons là qui va passer. C'est Ruckzegger qui fait écran. Olsen qui essaie de la mettre dedans. Ça ne marche pas. Et cette fois-ci c'est Andersons qui va conforter ses stats. Il reste deux minutes à tenir pour le Chaudfounier. Pour empocher ce point. Mathien Terkircher. On aura un contre là avec Stéphane Ruckzegger. S'il le met c'est fini. Et c'est bon. 5-3. 5-3. Et cette fois-ci je pense. Sans m'avancer trop vite. Le premier point revient au Chaudfounier. C'est le fou de Stéphane Ruckzegger. Grutter qui essaie de rester debout jusqu'au bout. Mais voilà. Contraint à s'incliner. Le brillant portier du Récois. Mettler. Et là on va pouvoir partir en contre peut-être. On ajuste. On ajuste. Et ça fait le 6-3. Ils sont contents les Chaudfouniers. Ils sont contents. Voilà. Je crois que c'est Julien Privet qui l'a repoussé au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.